Eh bien, monsieur Lapogne, comme je vous le disais lorsque nous avons pris rendez-vous au téléphone, je vous propose de faire un bilan complet pour voir avec vous ce que notre banque peut vous proposer pour gérer vos finances au mieux de vos intérêts. Bon, écoutez, je vais être franc avec vous. J'ai accepté ce rendez-vous parce que vous m'avez appelé. Je sais que vous avez un quota de rendez-vous à faire dans le mois et je rends service à chaque nouveau chargé de clientèle. Mais sincèrement, j'ai besoin de rien. Vous êtes très sympathique. Non, ça m'ennuierait de vous faire perdre votre temps. Voilà. Eh bien, justement, de combien de temps disposons-nous ? C'est à vous de me le dire. On se donne 30 minutes ? Oui, pas plus. Bien. Je vais valider avec vous les informations dont je dispose et je compléterai ensuite avec quelques questions. Ça nous prendra une dizaine de minutes. Et avec ça, j'aurai assez d'éléments pour sélectionner les services qui vous seraient les plus utiles. Allez-y. Alors, vous avez deux enfants. Oui. Quel âge ont-ils, s'il vous plaît ? Le petit a 12 ans et le grand... Le conseiller valide les informations à sa disposition. Il les complète par des questions ouvertes, préparées à l'avance, puis les affine avec des questions factuelles. Oui. Donc, pour résumer, vos deux salaires couvrent largement les échéances de votre maison. Elles représentent 20% de votre revenu actuel. Vous avez une capacité d'épargne complémentaire de 5 à 10% que vous consacrez en partie à une assurance-vie souscrite il y a deux ans, en prévision de votre retraite. Et vous n'avez pas de crédito. C'est ça. Un emprunt, un placement retraite, pas de besoin. Une famille heureuse, mais pas de client en vue. Je suis désolé.